bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien on se retrouve aujourd'hui je vais vous transmettre des petits messages comme toujours, ce sont des messages c'est des messages général vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous si ça vous parle c'est pour vous si ça vous parle pas c'est que c'est pas pour vous merci pour tous les jolis commentaires merci pour les emails merci 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 donc on va commencer alors je vais prendre je suis en train de regarder j'espère que vous vous portez bien moi ça va ça va alors donc ici il y a mon oracle mon premier oracle que j'utilise en ce moment pour vous transmettre des messages donc je vais peut-être prendre celui-ci et aussi mon mon deuxième oracle je sais pas si vous voyez bien il y a un petit peu de lumière voilà mon deuxième oracle qui est ici je vous montre voilà je sais pas si vous voyez bien il faut un peu plus de lumière voilà mon deuxième oracle je prendrai aussi des messages de celui-ci je m'en suis jamais servi enfin en vidéo je m'en suis jamais je m'en suis jamais servi encore donc on va on va prendre des messages aujourd'hui avec je suis très très heureuse bah voilà de partager des messages avec vous de ce deuxième oracle c'est toujours un réel plaisir pour moi tous ces moments de partage tous ensemble voilà donc on va commencer je me mets sur le côté je vais commencer par celui-ci allez allez c'est parti je vais mélanger hop allez quels sont les petits messages à transmettre aujourd'hui à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance quels sont les petits messages à transmettre aujourd'hui à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance s'il vous plaît ok 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 alors ici je vois deux personnes en fait je vois deux personnes il y a il y a il y a une personne attendez je prends un petit message supplémentaire je prends un message supplémentaire avec celui-ci en fait là je vois une personne alors soit un homme soit une femme je vois une personne qui est vraiment sûre d'elle sûre d'elle et de votre lien d'un lien qui vous unit en fait c'est une personne qui est très 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 amoureuse 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 de vous je suis amoureux amoureuse de toi donc là il y a quelqu'un qui est très très amoureux cette personne pour moi est consciente d'un certain lien entre vous deux il y a un désir profond je vous la montre à la lumière c'est plus joli j'ai de la lumière mais sinon on ne voit pas très très bien je me sers de la bougie comme ça vous voyez mieux donc là il y a un joli coeur c'est un petit coeur j'ai fait des petits coeurs avec des ailes d'ange voilà donc ici donc là je vous montrerai en même temps les cartes en fait cette personne désire vous vous dire des secrets en tout cas c'est des secrets qui n'ont jamais qui n'ont jamais été dit à personne et cette personne désire vraiment vous dire des secrets à vous et rien qu'à vous cette personne vous considère aussi vous a toujours considéré vous considère toujours comme sa confidente son confident et elle vous dit bien en fait que cette place de confident de confident vous l'aurez pour toujours en fait vous l'aurez toujours cette personne cette personne aussi a le désir a vraiment le désir de s'élever avec vous d'ascensionner plein de choses mettre beaucoup de choses en place en fait c'est une personne aussi qui désire réellement vraiment 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 au plus profond d'elle en fait avoir une stabilité avec vous cette personne désire désire une stabilité avec avec vous et pour moi le lien en fait qui vous unit c'est vraiment par l'amitié par une amitié sincère en fait vous êtes lié il y a un fort lien amical il y a vraiment de la loyauté de la fidélité et beaucoup d'intégrité entre vous très très beau je vais prendre pour compléter avec celui-ci mon premier oracle là je me suis servi de mon deuxième oracle comme ça je vous dis un petit peu on va prendre un petit message donc là il y a le souhait il y a vraiment un souhait d'ascensionner de faire plein de choses avec vous et on vous dit que vous êtes cette personne en fait la femme en fait la femme je vois que cette femme est sur son chemin sur sa mission et ça lui apporte ça lui apporte des idées elle persévère ça la renforce ça aide cette personne vraiment à persévérer et en fait d'être sur sa mission et de persévérer ça apporte aussi ça peut apporter de l'élévation et de l'ascension dans votre lien votre lien amical peut évoluer je vais demander à l'évolution l'évolution de ce lien amical s'il vous plaît ok il y a une volonté de stabilité c'est vraiment on veut on veut quelque chose de très très costaud avec vous pour la l'évolution amical vers quoi ce lien va aboutir s'il vous plaît l'évolution vers quoi ça va évoluer par de la tranquillité en fait vous serez tranquille dans ce lien vous serez très très tranquille très très amoureux sûr de vous sûr de l'un et l'autre de votre lien aussi c'est un lien très très tranquille vous ne vous prenez vraiment pas la tête vous ne prenez pas la tête vous serez tranquille vous aurez de la chance vous vous éleverez peu importe les problèmes que vous pourrez rencontrer vous ascensionnerez et ça ira vers vers vraiment une stabilité il y aura une famille soit la construction d'une famille ou la construction d'une famille ou la reconstitution d'une famille une famille recomposée voilà en tout cas ça ira vraiment vers des choses très 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 solides une belle famille dans la chance dans la chance dans la paix dans la confidence aussi on me dit il peut y avoir des confidences aussi ouais il y aura de la confiance en fait dans cette famille il y aura de la confiance des confidences aussi des confidences coeur à coeur voilà voilà tout ce que je pouvais vous dire très joli message allez on va s'en prendre un autre on va s'en prendre maintenant on va faire un petit un autre message et on y va allez quels sont les petits messages à transmettre ok alors là dans le deuxième message je vois une personne qui reçoit des signes des signes de ses anges alors pour moi elle en reçoit énormément mais en fait elle les comprend pas tous ça l'en comprend certain donc il y a une certaine connexion à la spiritualité pour moi c'est une connexion je vois cette personne dans une connexion spirituelle assez timide vous voyez assez progressive mais on est un petit peu curieux et on a un petit peu envie d'en savoir un petit peu plus en fait de comprendre un peu mieux tous ces signes de l'univers de ses anges par rapport à sa guidance par rapport à ce que cette personne a comme guidance reçoit comme guidance c'est une personne aussi qui prie qui prie énormément elle comprend des signes et en comprenant ces signes en fait ça lui donne envie de prier cette personne prie elle prie on me dit qu'elle prie en pensant à vous elle prie aussi pour un certain lien qui vous unit elle est sûre elle est sûre de vous elle a confiance en vous elle vous dit qu'elle est sûre je suis sûre de toi et de notre lien je prie je comprends certains signes de mes anges elle a le désir aussi comme dans le premier message elle a vraiment le désir de vous dire des secrets de vous chuchoter des secrets à vous rien qu'à vous telle une grande confidente comme une soeur en fait et vous le serez pour toujours elle vous dit aussi qu'elle se sent si seule sans votre présence vous lui manquez énormément et en fait je ressens cette personne vraiment très très seule sans vous et en fait ce qui lui redonne de la force c'est de prier je ne sais pas si vous voyez bien la couleur et elle vous dit aussi qu'elle ne vous lâchera pas elle ne vous lâchera pas cette personne ne vous lâchera pas elle continuera de prier pour votre lien pour votre amour elle prie aussi pour une certaine présence avec vous qu'elle désire elle ne vous lâchera pas parce que vous êtes vous êtes vraiment très importante pour cette personne vous êtes sa confidente vous êtes quelqu'un de très de très importante elle ne vous lâchera pas aussi parce que parce qu'en fait elle ne vous lâchera pas cette personne ne vous lâchera pas en fait parce qu'elle comprend aussi certains signes de ses anges et ça l'aide à tenir on dit ça l'aide à tenir et par la prière aussi ça aide cette personne à tenir c'est une personne qui vous demande pardon pardon pour tout je suis un petit bougie vous voyez ou pas un petit coeur vert avec des ailes d'ange je te demande pardon pour tout et cette personne peut rencontrer un blocage professionnel bien je vais essayer d'aller voir par rapport au blocage professionnel qu'est-ce qu'on peut me dire sur le blocage professionnel que pouvez-vous me dire par rapport au blocage professionnel s'il vous plaît petit message s'il vous plaît pour moi là c'est une personne dans ce blocage professionnel qui se rend vraiment malade pour sa profession on pense énormément à ça et en fait on est entre deux entre retourner revenir vers vous et la profession et les problèmes de santé de le stress l'anxiété on bloque en fait on se bloque par rapport à cause du professionnel pour moi il va y avoir un retour un retour au plaisir en tout cas cette personne est décidée à effectuer un retour un retour à certains plaisirs vraiment très très simple et pour moi je pense que ça sera très très bon pour vous et cette personne ça vous fera du bien à votre santé je vois des discussions je vois un retour je vois des discussions et vous avez un fort lien amical vous êtes amis vous êtes un petit peu tout dans votre lien en fait aussi je ressens une personne qui veut faire un retour et en fait qui ne se sent pas très très bien parce qu'elle est en blocage professionnel on dit bien à cette personne de revenir dans des plaisirs simples même le plaisir simple de l'amitié des paroles des discussions des échanges et je demandais l'évolution si cette personne fait ce retour à des choses très très simples si cette personne se décale un peu de ce blocage professionnel qu'est-ce qui qu'est-ce qui va comment ça va évoluer par rapport à ce blocage en fait si vous revenez un petit peu à la communication ouais pour moi c'est en fait de ne pas effectuer en fait ce retour et de rester juste dans ce blocage professionnel ça bloque une évolution l'évolution s'il vous plaît vers quoi cette personne va aller par rapport à ce blocage professionnel ça va lui apporter énormément de changements dans dans sa profession par rapport à une femme c'est lié à une femme petit message et pour moi je pense que ça va se débloquer est-ce que ça va se débloquer le blocage professionnel si cette personne effectue un certain retour on parle qu'il peut y avoir des jalousies au sein même de la profession de cette personne ça se passe pas très très bien alors l'évolution si c'est l'évolution par rapport on dit ah oui que par rapport à ce retour en fait que vous allez effectuer à des choses très très simples en en regardant enfin en se focalisant moins en se focalisant moins sur ce blocage professionnel vous voilà vous alliez l'amitié vous revenez à cette amitié simple avec des discussions avec des choses très très simples en fait ça va vous ouvrir ça va vous ouvrir des ça va vous ouvrir des vous allez avoir des clés en fait pour débloquer ce blocage professionnel ensemble en fait on me dit que vous voyez pas tout mais vous faites pas la lumière sur tout par rapport à toutes ces choses mais vous allez réussir il va y avoir du changement je vois du changement un gros changement dans ce blocage professionnel il va y avoir énormément de changements on parle d'une personne qui peut être très très fatiguée aussi donc reposez-vous reposez-vous sortez de ce ne pensez pas qu'à ce blocage professionnel effectuez un doux retour et en fait pour moi vous allez faire ne faites pas la lumière encore surtout parce que ça peut être ça peut être à cause de la fatigue aussi vous voyez pas tout mais je vois un énorme changement par rapport à ce blocage professionnel ouais il y a beaucoup de stress aussi on se stresse énormément par rapport à un blocage professionnel bon l'évolution le futur par rapport à la profession on me dit que ça fait plusieurs lunes en fait que cette personne désire désire peut-être faire un retour vers vous en tout cas cette personne a le souhait de vraiment renaître renaître avec vous l'évolution ok hop un cadeau pour le blocage professionnel un cadeau pour un homme aux cheveux qui manque de force un peu de vitalité d'énergie bah c'est normal parce que là vous surchevez du cerveau et un manque d'épanouissement c'est très très glacé autant dans la vie de cette personne que aussi dans son professionnel mais il va y avoir vous allez pouvoir vous lier avec cette personne monter des choses mettre des choses en place pour débloquer cette profession et ouais regardez oh oh retour à l'équilibre dans le professionnel si c'est pour beau ça et vous êtes un professionnel vous êtes protégé voilà voilà tout ce que je devais vous transmettre bon bah écoutez c'était un réel plaisir pour moi n'hésitez pas à mettre des petits likes à vous abonner si c'est toujours pas fait que vous désirez le faire prenez bien bien soin de vous moi je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances à bientôt ciao